Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aiguillages et bienvenue à bord du train touristique du sud des Ardennes. Le précédent numéro d'Aiguillages consacré au chemin de fer du sud des Ardennes nous avait amé à Châle-Range où notre autorail va stationner pendant une vingtaine de minutes avant de repartir vers Attigny. Nous allons en profiter pour faire la connaissance de Georges Dachon, le président de l'association. Commençons par un bref rappel du chemin parcouru. Nous allons longer la vallée de l'Aiguillages et le canal des Ardennes. Nous allons passer par Vousiers, ensuite Montoy, la principale localité de la ligne. Nous sommes à Châle-Range, le terminus actuel. C'est une ligne qui est toujours exploitée en trafic fret. Le principe le plus gros du trafic, ce sont les céréales. Actuellement, c'est toujours assuré par fret SNCF. Il y a eu quelques embranchements industriels qui assuraient un trafic de wagons isolés et malheureusement, ce trafic n'est plus assuré maintenant. Nous sommes dans l'Est. L'Est de la France, il y avait les frontières à protéger. Il y avait aussi par Sedan ce passage de la Marfée, qui était employé aussi bien au Moyen-Âge, par les grandes caravanes de commerçants, mais aussi par les armées d'invasion. On peut dire que les Huns sont passés par là aussi. Ensuite, la région de l'Est était une région à défendre stratégiquement. Donc, il y a eu beaucoup de lignes qui ont été construites avec raccordement au point de bifurcation. Ceci donc pour éviter les rebroussements et que les trains militaires ne perdent pas de temps. Nous avons le long de la ligne trois quais militaires. Il y en a sur plusieurs lignes qui sont d'ailleurs utilisées en Corse. Par exemple, sur la gare de Mont-Melon, la gare de Chalon ou d'autres gares à proximité de garnisons qui sont encore utilisées. Sur le chemin du retour, notre train marque l'arrêt à Vous-y-et-Port. Quelques voyageurs avaient choisi d'y descendre à l'allée et nous les reprenons pour les ramener à Athigny. Non loin d'ici, le village de Saint-Morel. Comme la ligne d'Aman-Luki à Chalrange n'était pas une artère principale, elle a été construite à l'économie. Le train fait un grand détour pour éviter de passer trop près du village. Une option qui aurait nécessité de très gros travaux d'infrastructure. Saint-Morel, c'est aussi un haut lieu de l'histoire. Les voyageurs qui le souhaitent peuvent quitter le train ici pour se rendre auprès de la stèle de Roland-Garros, accompagné d'un guide du train touristique. L'autorail les reprendra à son prochain passage. L'avion de Roland-Garros a été abattu ici, le 8 octobre 1918, à quelques semaines de la signature de l'armistice le 11 novembre et la veille de son anniversaire. L'aviateur devait fêter ses 30 ans le lendemain. Tout le long de la voie, le franchissement des aiguilles se fait à 30 km heure. Et comme l'explique Pascal, qui a pris le micro pour le commentaire au retour, les passages à niveau sont à commande radio. Alors sur le premier panneau, vous voyez PN66 à 900 mètres, radio. Donc ça nous indique qu'on approche d'un passage à niveau qui va être commandé par radio. Donc ici, là, vous avez Bertrand qui a l'appareil qui est en train de taper sur le clavier le numéro du passage à niveau. Le 66. Traversé de la gare de Vonck, l'occasion de rappeler que ce parcours est aussi celui des écrivains. Arthur Rimbaud utilisait régulièrement la gare de Vonck pour se rendre en famille à sa propriété de roche. Verlaine, professeur au lycée de Rottel, prenait le train à Vousiers. Entrée d'hôtel, née à Atigny, s'est beaucoup inspirée de sa région natale. Mais aussi Paul Drouot ou encore Hippolyte Thaine ont fréquenté la ligne. Passage à niveau numéro 55. La ligne n'est pas de partout en très bon état. Ici, nous sommes limités pour cette raison à une marche à 10 km heure. Il faut dire que les coupons de rails sur lesquels nous roulons sont pour certains des monuments historiques. A l'origine, la ligne était à double voie. Elle a été détruite en 1918 et reconstruite par les Américains avec des rails venus d'outre-Atlantique. D'autres morceaux sont des rails d'origine de la Compagnie de l'Est, de 45 kg par mètre. Ici et là encore, de la récupération. Car en 1943, la ligne aura de nouveau à souffrir de la guerre. L'armée allemande décide de déposer l'une des deux voies pour envoyer des rails sur le front russe. Nous allons passer sur le canal avec un pont. Et après ce pont, nous nous arrêterons une dizaine de minutes pour avoir la perspective du canal des Arbennes. Donc nous y arrivons, donc avec 10 minutes, j'arrête. Et c'est la fin de notre excursion du matin. Après la pause déjeuner, nous ferons un aller-retour jusqu'à l'autre extrémité de la ligne, à Amagne-Lucchi. Puis de retour à Athigny, nous repartirons pour Chalrange à bord d'une autre composition. Un Picasso toujours, auquel sera tlée une remorque en raison d'une plus grande affluence de voyageurs. Mais cette histoire vaudra bien un nouvel épisode sans doute. La semaine prochaine, c'est un particulier qui nous ouvrira les portes de son grenier. Claude a déjà bien avancé dans la construction de son réseau. Il partagera avec nous ses expériences et sa passion du modélisme ferroviaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...